Dans cette vidéo sur Teamfight Tactics, on va voir les compos du set 12 que tu vas pouvoir jouer dès la sortie. Je vais rentrer dans le détail de chaque composition, donc on va faire pas mal de théories crafting, je vais t'expliquer pas mal de choses. Sachant que sur quasiment toutes les compos que je te présente, j'ai au moins fait, moi ou avec un pote, un top 2 dessus sur le PBE. C'est des trucs qui ont été beaucoup réfléchis, qui viennent de plusieurs sources de données, de 4 sources de données pour être exact. La première, c'est la spreadsheet des APAC, que je te mets également en commentaire si tu as envie d'aller checker. Il y a plein de choses bien, des choses moins bien, mais beaucoup de choses bien. Il y a le site TFT Academy, t'as juste à aller sur TFT Academy, c'est pareil, il y a des choses très bien, il y a des choses un peu moins bien de mon point de vue. Et ensuite, on a du coup Meta TFT, qui est les données des gens qui ont joué les compos et le tiers qui correspond à leurs résultats. Et là, on est à peu près sur le même principe, donc j'ai fait un mix de tout ça, basé sur mes connaissances, mes théories, ma pratique, mon expérience, etc. Pour en faire plusieurs compositions que je vais t'expliquer, décliner, des bonnes augmentes, etc. à faire, de mon point de vue à moi. Qu'est-ce qui sont les bonnes compos à jouer et comment les jouer. Et si tu n'es pas double 61, je ne m'avance pas trop en disant que tu vas au moins apprendre quelque chose dans cette vidéo. Mais c'est la version longue, je ferai une version courte avec juste des screenshots, des compos, je pense, ou un truc comme ça, je vais voir en tout cas. Mais ça, c'est la version où on explique les choses, on rentre dans le détail. Tu vois, on va rentrer aussi dans le détail de positioning des unités, de l'itemnisation, des augments, de reconnaître le spot, de comment ça joue, de tempo, etc. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es le bienvenu. La vidéo est découpée en 2, 3, 4 costs. Et si tu veux une version courte et expéditive, j'en ferai probablement une. Je ne sais pas encore exactement comment, parce que je suis assez nouveau dans ce domaine. Mais voilà, en tout cas, si tu ne veux pas un truc trop long, soit tu cliques la vidéo, soit tu pars, il n'y a pas de problème. Et donc c'est parti. On va commencer avec Warrior Rural. Alors là, il y a deux versions majeures. Il y a soit la version en mode Perfect Synergy, qui est celle-là, soit la version Kassadin, qui a l'avantage majeur de jouer Kassadin. Et Kassadin, actuellement, c'est une unité qui est très 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 forte. Ouais, donc dernier disclaimer. Toutes les compos que je te présente, jouez comme je te les présente, tu feras un bon résultat avec. Mais la puissance va dépendre de plusieurs facteurs. Va dépendre de l'équilibrage, évidemment. Et va dépendre de ton lobby. Donc, évidemment, par exemple, les trucs de base de TFT, mais une compo Re-Rural de cost, c'est plus fort s'il y a d'autres gens qui font des Re-Rural de cost. Une compo Re-Rural 3 cost, c'est plus fort s'il y a d'autres gens qui font des Re-Rural 3 cost, etc. Donc, c'est toujours plus intéressant de matcher par rapport à la tempo du lobby. Et après, il y a évidemment l'équilibrage des unités. Comme je te dis, par exemple, Kassadin, actuellement, est une unité extrêmement puissante. Du coup, bah oui, actuellement, la version Kassadin est mieux. Mais ça, ça va dépendre de l'équilibrage. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais ça, tu auras un mauvais résultat. Bien au contraire. Donc, cette version-là, c'est Warrior Multi-Striker. Le carry principal de la compo, c'est Akali, qui bénéficie de tout là. Tout ce que tu as à gauche, quasiment, à part Vanguard, mais même Vanguard en vrai. Elle va en bénéficier, elle va être très contente avec ça. Et donc, c'est vraiment elle qu'il faut le stuff en priorité. Le stuff qu'il faut lui mettre, c'est très très important. C'est ce stuff-là. Donc, tu es quand même assez dépendant du bis. C'est-à-dire que tu as besoin d'une IE pour qu'elle fasse mal. Tu as besoin d'Edge of Night de End of Justice pour augmenter le pourcentage de crit de ton IE. Donc, faire en sorte que ça passe à plus de 60%, donc 80, 90 sur les systèmes. Là, 80 avec celui-là. Ça te donne également la mana de départ, qui va te permettre de pouvoir reach la backline plus rapidement. Et d'avoir des positionnements également plus agressifs. Et Edge of Night qui permet de reset la group, parce qu'Akali part à 3 cases. Il part sur l'ennemi le plus loin, à 3 cases. Donc, par exemple, si Akali est là et elle tape Tahm Kench, quand elle va faire son ultime, elle va aller à 3 cases. 1, 2, 3, boum. Et 1, je ne sais pas exactement comment elle se met. Ça, je ne sais pas. En tout cas, elle va chercher sur l'ennemi à 3 cases. Et quoi qu'il arrive, elle va se mettre là et elle va taper Nila. Et après, elle va taper H. Et éventuellement, elle ne va pas finir H. Et elle va repartir sur l'ennemi à 3 cases. Elle va faire boum, 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 boum. Mais du coup, potentiellement, les ennemis vont la refocus en priorité s'ils ont réussi à tuer une de tes unités. Donc, c'est très important à Edge of Night. Et en plus, Edge of Night permet d'avoir ce positionnement-là agressif qui marche très très bien. Et du coup, tu peux très rapidement taper et accéder à la backline et faire très très mal la backline ennemie. Et Akali va soit perdre l'aggro en se varrant avec son dash, soit via Edge of Night. Mais en gros, avec Edge of Night, tu peux te permettre de positionnement agressif comme ça. De toutes les parties que j'ai essayées et de tous les pros que j'ai vu faire ça, ça marche bien. Mais c'est surtout les stages 3 et 4. Au stage 5, c'est peut-être un peu plus risqué. Mais normalement, ça marche très très bien et t'augmentes tes chances de victoire. Mais bon, sinon, si tu flippes, tu la positionnes comme ça. Le deuxième carry à stuff de la perso, c'est Nila. Nila, tu veux la stuff un peu comme un AD carry, mais tu peux aussi lui mettre des systèmes tanky. C'est un mix entre un AD bruiseur et un AD carry, mais plus un AD carry puisqu'elle a quand même 2 de range. Même si elle va s'exposer, elle a déjà un shield de natif et surtout, tu as envie qu'elle fasse mal. Et donc, du coup, souvent, elle va taper et du coup, les autres vont prendre l'aggro. Donc, tu as besoin qu'elle rentre beaucoup de dégâts. Et pour rentrer beaucoup de dégâts, tu as besoin qu'elle ait IE. Et à partir du moment où tu stuffes sur un personnage avec IE, tu as besoin d'augmenter ce pourcentage d'écrites. Parce que juste IE, si tu es qu'à 60%, c'est beaucoup moins value que si tu mets autre chose. Donc, par exemple, tu peux lui mettre un Last Whisper qui te permet d'avoir ce debuff de sender dans ton équipe. Mais si, par exemple, tu mets le sender ailleurs, genre sur Ekary, moi, j'en sais rien, du coup, tu vas lui mettre 2 items. Tu vas lui mettre Hush, tu vas lui mettre n'importe quel item qui va lui faire du crit et des dégâts. Et tu optimises au maximum son nombre de dégâts. En vrai, suivant les items que tu as, vraiment, tu peux même lui mettre... Ah, merde, ça a retiré Nila, putain. C'est encore habitué à l'outil. Mais tu peux même lui mettre... J'ai déjà vu Tartman faire ça, mais ça a marché. Ça a marché bien, parce que du coup, tu as 95% de crit chance. Et ça tape fort. Enfin, bref. Plein de crit, c'est des gros dégâts sur Nila. Et du coup, au niveau des augmentes de la comp, c'est vraiment une compo que tu veux avoir tes Kari rapidement en 2 stars. Toute ta compo en 2 stars rapidement, parce que toutes tes persons sont forts. Sur cette version-là, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je te raconte, ça marche dans les deux cas. Et une fois que tu les as, niveau 2, donc ça, tu peux perdre un petit peu en gold. Et être en dessous de 50, c'est pas un problème. Genre à 30 gold ou autre. Et une fois que tu les as, tu vas slow roll pour obtenir tes 3 stars. Et en faisant du slow roll, tu vas surtout acheter des charmes intéressants dans la boutique. Donc, l'avantage de cette compo, c'est que ça te permet vraiment d'utiliser la mécanique de 7 au maximum. Ça te permet de valider tes winstreaks. Les charmes sont super importants. Encore plus quand les stages évoluent et que ta compo peut potentiellement perdre. Par exemple, au stage 5, souvent, tu vas quand même gagner ton stage 5. Mais tu vas le gagner parce que tu vas roll des charmes de combat qui sont forts. Qui vont te permettre de prendre l'avantage sur le lobby. Donc, classique roll, 2 stars, tu le slow roll, tu prends les charmes. Et une fois que tu t'approches de 3 stars tes unités, par exemple si c'est Akali, tu fonces, tu descends de 10, 20, 30 gold tes paliers. Et tu vas chercher ta dernière Akali pour la passer 3 stars. Les augmentes de combat, donc vraiment, augmente combat, item support, keepers, etc. Les plus sans warrior et tout, c'est pas destiné à être joué ce genre de compo. C'est plus tour de la verticale. Là, t'es vraiment en mode, j'éclate le lobby, j'ai une compo très forte, des bons items. Et avec des gros stats. En vrai, quasi tous les items support vont être très très forts dessus. Donc, si t'as des systèmes support, n'hésite pas à quoi. Tout ce qui est locket, même les moonstone de backlane. Enfin, en vrai n'importe, même un zephyr, ça marche bien. Parce que du coup, tu peux créer un trou avec un zephyr. Et du coup, Akali peut plus facilement encore reach la backlane. Quasi tous les systèmes support sont très bien. Ce qui fait que les augmentes comme Fenn Vitech sont bien. Mais également, les augmentes qui te donnent des items support, ils sont quasiment tous bien. Et surtout, si tu fais la version avec Kassadin, du coup, t'es encore moins emmerdé en termes d'item support. C'est que même si t'as les pires possibles de ta comp, il n'y en a pas beaucoup, des pires. Mais même si t'as les pires, imaginons le Kalis, il va quand même lui en bénéficier. Voilà, je te sors vraiment le pire cas où tu ne choisis pas ton item support. Mais là, tu vois, quasiment tous ceux-là, ils sont ultra forts dans la compo. Quasiment tous. Ça, c'est Warrior Rural. C'est une très très forte compo de cost. Évidemment, du coup, il faut les bons items. Donc, c'est avec un starter AD, avec des Warriors idéalement. Et ensuite, avec des augmentes de combat qui te sont proposés. Typiquement, sur des starts de partie en silver. Même sans keepers, c'est une très très bonne compo. Un peu comme Duelist, c'est une compo qui bénéficie beaucoup moins des prismas et tout. Parce que ce n'est pas une compo qui va caper très très haut. Actuellement, c'est un cap relativement haut parce que Kassadin, c'est n'importe quoi. Et en 3 stars, il va détruire la planète. Du coup, tu peux faire un Kassadin 3 stars, prendre des artefacts, des machins. Kassadin porte très 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 bien tous les artefacts. Par exemple, si tu mets ça sur Kassadin, il va être trop fort. Il va être ultra fort, il va être intestable. Et si tu mets 3 stars, ça va être un problème. Encore plus, c'est boosté par Fanvitage. Mais dans l'idée, un peu comme un Duelist 87-11, c'est vraiment les augmentes de combat qui vont enable ta compo et les bons items. Next, Incantor. Alors là, ne prends pas cette version-là pour argent comptant. Il y a 800 versions d'Incantor. Ce qui est important avec Incantor, c'est vraiment de bien comprendre, je vais un peu t'expliquer quand même les variantes, mais c'est bien comprendre qu'est-ce qui rend la compo forte. Ce qui rend la compo forte, il y a plusieurs options. C'est soit, tu as un plus 1 Incantor. Et du coup, tu peux jouer Karma facilement et rentrer une très bonne compo à partir de ça. Parce que du coup, tu as 3 Incantors, donc Karma. Les 3 marchent bien ensemble, se boostent bien ensemble. Le 4 Incantor est fort. Il y a des très bons porteurs de la SPAT Incantor. Si par exemple, on regarde là actuellement, Unit Games. Pardon, pas très emblème. Je vais sur Incantor. Ah, ça ne marche pas actuellement. Bon, je ne sais pas. Mais oui, il y a des super setup où tu vas par exemple mettre sur Vex, ce genre de truc. la SPAT Incantor qui du coup permet de rentrer le chrono avec Karma. Karma, elle a son chrono avec Vex, elle a le Incantor avec tout le monde, c'est très bien. Il y a les versions où tu vas pousser shapeshifter. Et en gros, oui. Donc, qu'est-ce qui rend la compo forte ? La compo est forte parce que les deux persos-là sont très forts, Cassio et Syndra. Et ont du scaling infini, ce qui fait que Syndra est également très forte en late game. Et si tu as une Syndra rapidement et qu'elle peut commencer à stacker dans les premiers stages, elle va être ultra forte. Donc Syndra, tu as envie vraiment de lui avoir au minimum la Shojin et Cassio au minimum la Ginsu. Ces deux unités-là vont stacker. Donc Incantor te gagne de la paix au fur et à mesure que le combat continue. Et en gros, le principe, c'est que ta fronte tienne suffisamment longtemps pour que tes Incantors soient full stack et fassent des énormes problèmes dans la backlane. Et en plus, le principe, c'est que du coup, tu n'as que deux persos backlane à vraiment stuff au début. Et du coup, tout le reste, c'est de la viande pour eux. Et donc, en viande, tu peux soit pousser du shapeshifter, qui sont des unités qui ne sont pas forcément en contest, et qui te permettent de roll des unités comme Nico, Swain, Shyvana, qui sont des unités qui ne coûtent pas très cher. Et en plus, ça, c'est par exemple, imaginais que si tu as un baseboard, tu as trois Eldritch, tu as six shapeshifters, tu as les deux Wishcraft, donc tu es quand même sur un bon petit board. L'avantage de Nico, c'est qu'elle est Wishcraft avec Cassio, donc assez rapidement, tu rentres le Wishcraft et ça synergise sur ta frontlane. Là, les augmentes, c'était vraiment plutôt les trucs AP qui vont vraiment tenable, comme par exemple le Blossoming Lotus, qui te permet d'avoir du crit sur tes compétences, mais qui va faire en plus en sorte qu'au fur et à mesure du combat, tu augmentes ta crit chance. Donc ça, ça synergise parfaitement. Donc toi, au fur et à mesure du combat, tu vas gagner de la paix, et au fur et à mesure du combat, tu vas également gagner de la crit chance. Donc là, tu arrives sur des dégâts monstrueux, c'est des persos qui se re-rollent très bien, donc c'est du re-roll 6, évidemment. Et également, après, il y a plein d'augments très très forts dans cette compo. Il y a tout LC, qui te fait des HP pour chaque deux stars que tu as dans ton équipe, qui va te permettre de faire une compo plutôt orientée autour des deux stars. Donc là, tu vas plutôt jouer Shyvana, Syndra, Cassio, et tu vas rajouter d'autres deux stars, comme imaginons Rumble, qui est un Vanguard, tu peux jouer Nunu, tu peux jouer des trucs comme ça. Sinon, tu as du coup Toutanky, qui là, du coup, va te faire jouer un truc beaucoup plus simple, où tu vas jouer en général Swain et Nico, mais ça peut être Shyvana et Nico, peu importe. Mais en gros, tu vas faire un truc comme ça, où tes quatre persos principaux sont ceux-là, et du coup, tu vas les faire en Toutanky, donc tu vas les mettre deux fois. Donc, par exemple, tu vas faire Swain, Swain, Nico, Nico. Mais en vrai, c'est assez flexible. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir de la fronte et des bons systèmes sur tes deux persos. Et tu peux également jouer, par exemple, Wukong sur ces compos-là. Je voudrais que c'est dur de te dire, parce qu'en vrai, la meilleure façon de le jouer, c'est de flex ta fronte en fonction de tes augmentes, en fonction des persos qui te sont proposés. Un Wukong 3 stars, ça va te ultra-carrier la compo, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est également quelque chose qui est envisagé. Et tu peux très bien aussi partir, du coup, sur du 4 Incantor après, où tu vas mettre des trucs genre... Un mix de Nami, Mordeux, Vex, tu vois. Des trucs un peu comme ça, où tu vas dire, ok, j'ai Syndra, donc Nami est un bon perso, j'ai Karma, donc en fait, je vais rentrer Nami qui rentre Mâche, du coup, je vais rentrer Vex. Et du coup, j'arrive sur une compo très correcte, tu vois, par exemple. Je te donne un exemple, un exemple bête et méchant, mais peu importe. Tac, tac. Et là, par exemple, tu vois, si tu fais cette compo-là, tu as une énorme fronte, tu te retrouves avec... Bah là, il faudra un plus à un Cantor si tu joues ça, pour être en 4 Incantor. Mais bon, imaginons... Voilà, allez, vas-y, imaginons que tu as un plus à un Incantor. C'est pour te montrer un peu comment ça se flex, cette compo, parce que c'est une compo, en vrai, qui n'a pas vocation à être... Tu peux me mettre Nami Incantor. Il n'y a pas vocation à être forcément fixe avec pile les bons persos comme un Warrior. Là, tu as vraiment besoin d'avoir tes 3 multi-striker, tes machins, tes ça. Là, non. Là, c'est 2 Incantor ou 4 Incantor et une énorme fronte, quoi. Et là, évidemment, si tu fais genre de... de compo, ce qui est très important, c'est de stuffer le Wukong en priorité. Et donc, Wukong, lui, il a besoin idéalement de ce gear-là. En tout cas, ce qui est super important, c'est d'avoir gargoyle, gargoyle et un item Rigen. Donc, si tu as un Wukong 3 avec ce stuff-là, 4 Incantor, il va tenir suffisamment et du coup, ta backline va éclater des ennemis et tu vas pouvoir faire un top 1. En vrai, tu fais un top. Tu as un Wukong avec ce stuff et tu as assez persuadé bien ce stuff et ce type-là... Ah, c'est une dingue, quoi. En plus, le fait d'avoir, par exemple, Nami, MajinCantor ou Vex, MajinCantor, ils vont proc deux fois leurs compétences, ils value beaucoup la paix et... Et... Et voilà. Et du coup, tu vas à privéquer deux fois Linkantor, ce qui fait que tu vas pouvoir stacker facilement toute ton équipe, quoi. Voilà, c'est verbeux, mais c'est très important de bien comprendre comment ça marche. Ensuite, alors celui-là, je ne l'ai pas joué, donc c'est dur pour moi de rentrer dans les détails, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste te dire, cette compo existe, elle te permet, du coup, de jouer au niveau 6, de reroll le Kogmo, la Trissana, donc ça, c'est une Kog reroll, où le but, ça va être de faire mal avec Kogmo. Alors, apparemment, le Mirstuff de Kogmo, je te dis, je n'ai pas joué, donc ça, je ne vais pas m'avancer énormément, mais je sais que c'est une compo qui est largement jouable et viable. Tu vois, le Kogmo, par exemple, tu as les idèmes qui n'aiment bien, c'est ça. Donc, on va dire, je ne sais pas à quel point Guinsoo et toutes ses formes, mais on va dire au minimum, donc, il y a eu la Swissper plus 1, donc, il y a eu la Swissper plus 1 sur le Kog. Je vais virer, c'est très fag. Il y a eu la Swissper plus 1, il y a eu la Swissper plus 1. Et c'est Kogmo, du coup, que tu as envie de foutre en 3 stars en priorité. Et si tu dois vraiment 3 stars des unités, tu vas 3 stars ça. Et ensuite, tu vas stuff le tank qui passe le plus facilement 3 stars. Blitz est un meilleur tank que Nunu. Donc, pour moi, tu veux surtout stuff Blitz et avoir Blitz très fort. Mais ça, après, honnêtement, ça va dépendre, évidemment, de ce que tu peux toucher, quoi. Et le cas échéant, Blitz, tu vas lui mettre rien n'importe, mais des items tanks, quoi, tu vois. Un genre d'items qui le rendent fort et tanky, quoi. Tu vois, ça ou n'importe, quoi. Et ça, du coup, ça va être un gros, gros Blitzcrank. Mais ça peut être aussi, n'importe, en vrai, mais des gros items tanks sur Blitzcrank, quoi. De toute façon, si on va regarder, Blitzcrank, il n'y a pas de secret, c'est... Sur le papier, théorie crafting wise, c'est le meilleur tank low cost du jeu. Ouais, voilà, tu peux lui mettre une ionique, mais là, si tu es sur des dégâts AD, tu vas plutôt partir sur... Ouais, voilà, ça, Warwick, c'est bien parce qu'il value les HP beaucoup, lui. Donc, ouais, je dirais ça, ouais. Diclos, gargoyle, Warmog. Ça, c'est très, très, très fort. Je suis encore plus d'accord qu'avec le self que j'ai mis. J'ai viré mon Blitz, putain. Oh, je m'habitue à ça, mais c'est pas grave. Alors, Diclos, on l'a dit. Diclos, Warmog et une gargoyle. Et si tu fais ça, tu peux même te permettre de le jouer comme ça en positionning. Et là, tu vas être très, très bien. Et donc, après, Cogbo, en vrai, tu peux lui mettre n'importe quoi avec qui sera content, quoi. Là, je pense que c'est une bonne compo. Je pense que ça a une grosse tempo. Évidemment, c'est pas une compo pour faire top 1, mais tu peux faire un top 2, 3, facile. C'est un bon spot pour le jouer. C'est également des trucs... Ouais, non, je vais pas plus rentrer dans le détail, je l'ai pas joué, mais en tout cas, voilà, sache que ça existe. Ensuite, on a la même version, mais cette fois-ci, c'est Tristana Kari. Là, c'est Tristana 3 stars. Tristana, c'est à peu près le même type de gear. C'est un carry AD. C'est pareil, je sais que j'ai vu des gens bien réussir avec ça. Cette fois-ci, tu les mets la Krone vu que c'est un item. C'est un fail. Ouais, c'est ça, c'est ça le gear que je vois en général passer. Ginsu, IE, Krone. Ok. Ginsu. IE. Et l'item fail, je sais pas où il est, il est peut-être dans others. Ouais. Donc, attack. Donc, vous vous rappele, l'item fail ajoute quand même 30 d'AD et 25% de dégâts du fact-est-stack. Ginsu te permet de le stack plus rapidement. Fogmo permet de donner de l'attaque speed aux alliés. Donc, elle vient booster ta front, tu vends comment il crash et ta Tristana. Et voilà. Et après, le principe, c'est que t'as une grosse fronte. Généralement, d'ailleurs, le positionnement, le meilleur pour les backliners, c'est celui-là en bas à droite. Et du coup, c'est la case qui est la plus éloignée. Comme tu peux le voir, c'est pas... Le board, il est tout, tout, tout. Donc, si tu vas vraiment positionner, tu fais un truc du genre. Tu mets ton plus gros tank à droite du côté de ta Tristana et t'es bien. Et ça, pareil, je pense que c'est une bonne tampo. Si t'arrives à avoir rapidement ta compo, tu peux winstrict et stage 3-4 facilement. Une bonne partie du 5, tu roll tes chars, mais t'avances, quoi. Mais pareil, je ne l'ai pas joué, celle-là. Il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas joué, mais celle-là, je ne l'ai pas joué. Je les ai quand même pris pour te montrer. Ensuite, on a les Hunter. Alors, les Hunter Wukong. Alors, ça, pareil, ça, je l'ai beaucoup... Enfin, ça, pardon. Ça, je l'ai énormément joué. J'ai eu beaucoup de bons résultats avec. Mais, c'est pas un truc qui est fixé dans le marbre. C'est pas un truc qui est évident. C'est pas encore un truc où on est arrivé au point de la méta où on sait exactement comment le jouer. Je peux te donner les éléments clés qui font que c'est fort. et qui font que tu auras des bons résultats avec. Mais la compo exacte que tu vas rentrer, ça va énormément dépendre des unités que tu touches. Typiquement, sur du 4 Hunter, Wukong, c'est très fort. Et en gros, le principe du 4 Hunter, on va rentrer dans le détail de TheoryCraft, comment ça fonctionne. 4 Hunter, le principe, c'est que, en plus actuellement, à 4 Hunter, la synergie est forte. Elle te donne énormément d'AD sur tes persos. Elle te donne 40% de base d'AD sur tes persos. C'est énorme. Et 65% une fois que tu fais un take down. Donc, l'idée autour de ça, c'est que tu vas value énormément tout ce qui tourne autour du fait d'avoir beaucoup d'AD. Donc, et, ton but, c'est de tuer rapidement la première unité ennemi. Donc, c'est une compo qui a besoin de beaucoup de scooting pour aller tuer le premier cheater ennemi. Parce que souvent, les adversaires, en tout cas, actuellement, actuellement, peut-être qu'il y a plus tard et tout, à très haut niveau, ils feront attention. mais actuellement, les gens ne font pas très gaffe à s'il y a un hunter dans le lobby et ils ne jouent pas très bien contre. Je t'explique pourquoi. Donc, généralement, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont mettre des cheaters dans leur compo pour faire des synergies. à dire, par exemple, un Ikarim. Ils vont mettre un Ikarim, imaginons là. Et donc, toi, ton but, ça va être d'aller sniper l'Ikarim en face et le tuer le plus rapidement possible. Comme ça, tu as ton reset et tes personnages, ils sont unable et ils vont faire très mal. Olaf, il va sauter dessus, Jinx va le tuer et une fois que tu vas le tuer, tu vas bénéficier des 65% d'AD de la synergie. Mais en plus de ça, le truc, c'est que, du coup, ta Jinx, tu joues deux Sugarcraft ici, tu vas prendre le stack assez rapidement dans la partie vu que Rumble et Jinx sont des unités que tu vas pouvoir avoir assez rapidement qui va en plus augmenter ton attack d'image. Donc, elle, elle a son attack d'image qui est augmenté de par le Hunter et de par le Sugarcraft. Ici, Blaster, en vrai, on s'en fout un peu. J'ai mis ça mais ça peut être un Swain, ça peut être n'importe quoi, honnêtement. Là, c'est histoire d'avoir le 3 Frost parce que le 3 Frost va permettre de donner un peu de stats supplémentaires Olaf en plus la première unité que tu tues de la transformer en statue de glace. Donc, en fait, à partir du moment avec ce type de compo où tu vas tuer une unité, tu vas la transformer en statue de glace et tu vas donner 65 d'AD sur tes personnages. L'avantage également, c'est que ton Kogmo va booster l'attack speed souvent de ton Olaf et de ta Jinx ce qui va cibler au même endroit. Twitch te permet d'avoir un premier sender. Certes, c'est que 20%, mais il permet quand même de sender et donc d'être moins dépendant de la Suisse peur et ce qui est super important sur cette compo, c'est de faire des Runan. Le Runan, c'est un scaling qui fait que tes auto-heats vont faire des dégâts partout autour mais basés sur ton attack damage. Donc, en gros, là, tu te retrouves sur une boule de stats où tu as ton Hunter, Sugarcraft augmenter tes stats, le Kogmo qu'augmente ton attack speed et 55% de ton AD est converti en dégâts sur les autres gens sur le board. Du coup, c'est un délire, ça fait très très mal et ça te permet d'éclater les boards en face. Olaf, le gear que tu veux lui mettre, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre mais il faut un gear. En vrai, il y a plein d'alternatives mais tout ce qui va value ton AD. Donc déjà, Sterak, pour moi, c'est un peu l'indispensable le final. Sterak, c'est très 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 fort et après, je reviens le perso. Tac, tac. Et après, ça va dépendre. On va remater, vite fait les stats d'Olaf, peut-être que ça a un peu évolué les items qui mettent dessus mais ça va vraiment dépendre du setup et là, on ne peut pas filtrer sur 4 Hunter. Ils disent que c'est ça qui marche le mieux. L'avantage de Hush est que ça te permet de faire ton premier cas plus rapidement. Dans ce setup-là, 4 Hunter, tu ne joues pas spécialement Titan parce que c'est une compo très très explosive. Ce n'est pas une compo tanky. tu peux jouer Age of Night par exemple, c'est bien. Tu peux jouer ce genre de connerie. Après, c'est un peu anti-synergique de base de mettre Bt-Stérek et Age of Night mais dans le cas précis de cette compo, ce n'est pas déconnant. Donc, on peut très bien effectivement imaginer ça, ça, ça. Et là, ton but, c'est vraiment d'aller sniper, péter une première unité et proc des Runen partout. Sachant que Olaf, il porte également très bien le Runen donc ce n'est pas non plus un problème. Là, j'ai mis par exemple de jouer mais de mon expérience à moi, bien que les chiffres disent quand tu joues Jinx, oui, Ginsu, c'est super, c'est un auto-hitter, etc. Je trouve que quand tu es dans un setup 4 Hunter explosifs, alors évidemment, tu peux faire ça, ça, c'est une bonne optimisation et on peut voir, il y a des très bons résultats. Donc, tu fais le Ginso, Runen Runen, ce qui te permet évidemment de ne pas avoir 800 fois le même compo. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que Runen, enfin, Ginsu n'est pas un item explosif alors que Hunter se joue de façon explosif. Ton but, c'est péter la première unité et après, tu as 65% d'AD supplémentaire et t'exploses tout le board. Les spots pour jouer Hunter, en vrai, ce n'est pas la compo la plus forte du patch. C'est très, très marrant à jouer mais si Tast augmente, ça devient une compo très OK. En fait, le problème, c'est qu'entre autres, tu rendes difficilement les bonnes synergies mais par exemple, tu chopes rapidement des gros Wukong, il va tenir largement assez pour chopper tes resets et après, tu as Jinx avec les 2, 3, Runen, elle va vraiment créer des énormes problèmes des trous en face. Et l'avantage aussi, pareil, de mettre Humble, tu peux jouer Gwen et tout aussi, c'est que Humble, de base, il t'apporte le Wound. Donc en fait, tu as du shredding et tu as du Wound natural sur la compo et du coup, ton but, c'est purement de rentrer des énormes dégâts. Et donc, tu peux jouer cette augmente-là qui fait que tu gagnes un Runan et tes Runan, ils jettent une botte supplémentaire qui font 95% des dégâts originels. Donc là, par exemple, quant à ça, ça devient un délire, ça devient très 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 fort. On va faire des excellents résultats avec. C'est une compo qui va te demander également de cuisiner pour caper la compo plus tard. Donc potentiellement, il y a un moment dans lequel tu vas soit retirer les 4 Hunter, mais au minimum, tu vas rentrer vraiment des grosses unités de les games. Et après, ça, ça va dépendre vraiment de ce que tu vas toucher. Tu peux rentrer des préserveurs, des trucs comme ça, ça va également très bien marcher. Donc après, ça va vraiment dépendre de ce que tu vas toucher, mais tu peux très bien t'imaginer redescendre Hunter, ajouter des préserveurs, etc. Imaginons si tu descends en Hunter et que tu veux t'ajouter des grosses unités de la game. Tu peux très bien imaginer que tu vas rentrer à la place Zilean et du coup, tu vas rentrer les autres préserveurs. Donc tu vas rentrer ça, ça, des unités qui marchent très bien ensemble. Tu vas retirer le Rumble et tu vas mettre le troisième préserveur qui est un sucre. Hop là ! Et là, tu te retrouves du coup avec un 4 préserveurs, 3 Frost, 2 Hunter, 2 Sugarcraft, des grosses unités de la game. Il y a un moment auquel tu vas finir par lâcher également ton Wukong et tu vas y mettre pareil des grosses unités de la game à la place. Donc tu peux imaginer Tariq, Tariq, Diana, bon ça te fait un Frost sans trop mais tu vas te suivre Swain du coup parce que tu n'as pas besoin du Shopshifter. Après, il faut savoir un petit peu cuisiner que d'autres les synergies ensemble mais voilà, tu arrives sur un 4 préserveurs, 3 préserveurs de Bastion, de Hunter, Sugarcraft et tu arrives là sur une grosse compo type Eladgame. Enfin, tu vois le délire mais il faut que tu cuisiner ce n'est pas évident et le plus simple en tout cas c'est d'y aller que si ta stockmente. Moi, j'aime bien y aller 100 si je vois que j'ai des Jinx et que j'ai des Arc et Arc Negatron mais évidemment ça va pas mal dépendre de ces conditions-là. En tout cas, ce n'est pas une compo InstaWin sur laquelle tu vas forcément mais c'est très très marrant à jouer. Il y a plusieurs versions je t'en montre une autre par exemple où tu es avec des synergies beaucoup plus propres. 4 Hunter, 3 Frost, 2 Dragon, 2 Shapshifter, 2 Sugarcraft. Là, c'est sûr un truc beaucoup beaucoup plus propre en termes de synergie. Tu vas rentrer du coup Dragon avec Nomsi et Shyvana. Le fait de rentrer à Shapshifter te permet de rentrer du coup Swain. Swain c'est en 3ème Frost. Le fait de rentrer Jinx fait que tu rajoutes un Sugarcraft donc une Gwain et du coup tu arrives sur une compo qui est ultra propre en termes de synergie et qui va également très bien marcher. Mais comme je te dis c'est très flexible. Les compos 4 cost maintenant. Donc là, je vais te les séparer par type de carry principaux que tu vas mettre sur les compos. Je vais te présenter déjà une de mes versions favorites du set une compo que je trouve extrêmement forte. Comme tu peux le voir c'est à rentrer une liste de course de 2-1-1 de grand malade. C'est la compo avec Shura et Gwen. Shura Gwen Preserver et là c'est vraiment des gros board très cap gros board top gros board let game donc c'est des trucs sur lesquels tu n'arrives pas immédiatement et donc il va te demander plus de difficultés de jeu parce que ça va te demander d'avoir des porteurs intermédiaires des plans de jeu intermédiaires des plans early mid et là pour rentrer dans le détail de ce type de plan de jeu il faut que je te fasse une vidéo dédiée par composition. Je ne peux pas juste l'expliquer là maintenant mais du coup ce qu'on va expliquer c'est un peu qu'est-ce qui fait que le truc est fort les perçois se te fait et comment tu arrives là etc. Donc là le principe le principe de cette compo c'est que tu vas du coup tourner autour de tes deux caries principaux qui vont être Shura, Gwen et après au fur et à mesure de la partie ça va être Milo et Xerath qui vont en plus te rajouter des dégâts et tes unités tankies sont Rakan Tam Morgana et du coup tu as également énormément de tankiness parce que tu as préserveur et le fait d'avoir Arkana va également te permettre de mettre des HP sur toute ton équipe grâce à Tam Genge voilà donc là tu actives un peu tout et tu es bien du coup les staffs super importants de cette compo c'est Gwen du coup qui va adorer ce gear là que je te montre là tout de suite Gwen elle adore ce gear ça ce gear là c'est ultra bien ça lui fait un peu de tankiness ça lui fait un peu de sustain et ça lui fait énormément de dégâts critiques donc pour rappel OJ sur les carry corps à corps c'est ultra bien parce que ça rajoute du crit sur ceux que tu vas jouer avec IE ou pour les AP avec Gauntlet du coup ici elle tourne à du coup 80% également de crit chance et ça va faire ultra mal en plus elle va donc là elle fait très mal elle a du sustain et elle a également un petit peu de tankiness de HP de magie crédit supplémentaire avec ça mais en plus elle va shred les ennemis ce qui fait qu'elle déboeffe elle même l'ARM des ennemis qu'elle tape et elle tape forcément du coup les ennemis qui sont autour d'elle vu que c'est un c'est un corps à corps donc elle va facilement appliquer le debuff de RM sur les gens et elle va faire extrêmement mal donc là par exemple tu regardes les stats d'une Gowen actuellement tu vas avoir ce gear là tu vois il ressort vraiment vraiment du lot tu as également après voilà les versions ce que je veux dire c'est que Yoni qui n'est pas indispensable autant End of Justice et le crit vont faire beaucoup trop mal le dernier item tu peux mettre ce que tu veux tu peux mettre une BT tu peux mettre un blue buff tu peux mettre une Yoni les 3 sont parfaitement acceptables donc ça c'est à savoir et c'est vraiment un de tes main carry et Gowen fait ultra ultra mal et très satisfaisante à jouer ton deuxième carry c'est Fio 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 tu veux lui mettre un carry un gear classique de frontliner donc dans l'absolu tu auras très bien marché avec BT Sterak et après tu vas lui mettre un troisième item comme par exemple un shredding donc BT Sterak et le Thunder et là par exemple elles ont toutes les deux leur propre Thunder alors oui c'est une compo qui mixe ADAP mais franchement c'est pas grave et du coup là elles vont faire extrêmement mal donc pareil si tu regardes les stats de Fiora je pense qu'on va arriver sur un truc relativement similaire là tu as Titan tu as Hoge bon voilà tu vois en tout cas BT Sterak et plus 1 BT Sterak tu peux effectivement même jouer Edge of Night même si je trouve que c'est un peu anti-synergique ces deux trucs là bon BT BT Sterak plus 1 et ça par exemple ce gear là va également très très bien marché et après du coup si tu dois en plus stuff des persos c'est soit des items prompt sur Rakan Morgana surtout Rakan Morgana parce que Tam Kench lui a fallu très très mal les items à part Protectors Vaux qui lui permet de caster mais c'est pas un tank Tam Kench il est juste là pour mettre du CC donc ne met pas tes stuff tanks sur Tam Kench mais par contre met lui des trucs qui lui font de la mana comme Protectors Vaux ça c'est très bien c'est vraiment son BC thème de loin à Top Catch après si t'en as trop et que tu veux stuffer tout le monde stuff tout le monde évidemment et après du coup c'est Shogin Shogin sur les persos de backlane et ça ça va vraiment dépendre de s'ils sont deux stars et compagnie et pour te faire une explication rapide de comment tu peux réfléchir et construire ce type de board du coup tu pars sur le fait que Gwen et Sura sont toutes les deux warriors et à partir de là du coup tu vas rajouter des traits supplémentaires donc évidemment par exemple si t'as Morgana tu vas rajouter Morgana parce que Morgana est sorcière ça va te rajouter Preserver Sugarcraft donc là tu dis ah ok je vais mettre un bard hop et du coup tu te retrouves avec un quasi-perfect synergy à gauche tu vois que t'as du coup Preserver et Scolar donc tu te dis ok bah là je vais rajouter un Scolar imaginement je vais rajouter Milio là ok il me manque un Fiery et Preserver donc je vais rajouter Rakan boum et du coup tu te retrouves avec deux tanks trois Preserver un qui va enable tes autres personnages qui sont des gros persos et typiquement tu vois ce board là t'es sur un perfect synergy avec tes personnages ultra fort moi c'est vraiment mon board préféré de ce set mais voilà après si t'as pas Morgana tu vas jouer une autre sorcière tu vas jouer j'en sais rien tu vas jouer Nico etc donc ensuite du coup en Fiery tu vas potentiellement pas mettre lui mais tu vas mettre on va dire tu vas jouer les deux bastions on va dire tu vas jouer ça et ça et du coup tu te retrouves sur un board avec des synergies propres avec des persos qui vont pouvoir tanker pour ta Gwen et ta Fiora tu vois et en fur et à mesure de ce que tu touches dans ta game tu vas remplacer petit à petit ton board par des unités plus fortes mais qui garde ces synergies là ça c'est vraiment vraiment fort ensuite on a toutes les versions avec Karma il y en a plein je vais commencer par celle là même si c'est pas la plus pratique à voir qui est à mes yeux la plus forte c'est quand tu peux jouer Karma sorcière Karma sorcière marche extrêmement bien parce que sorcière va être rajoutée une fois que t'es en 6 sorcières 25% de dégâts bruites sur les unités que tu tapes mais en plus Karma permet de très facilement appliquer les curses de sorcières du coup je suis pas sûr de pouvoir avoir les stats par item je croyais que ça bug mais si on regardait par Witchcraft ouais si ça marche on peut voir Karma tu vois elle est ultra ultra haute c'est ton meilleur porteur dans l'absolu de la spat Witchcraft c'est ultra fort c'est très très fort cette compo 0,62 tu vois avec la spat c'est un délire donc cette compo là c'est un puissant Witchcraft et que t'as des compos pour Karma tu peux y aller les deux composants indispensables de Karma c'est Blue Buff et Morello Blue Buff Morello sorcière et là t'as une Karma c'est un délire un délire absolu et le truc c'est que ça synergise parfaitement avec tout ce board là parce qu'elle aime les shapeshifters parce qu'elle soigne en pourcentage des HP Max donc ces deux shapeshifters vont être très heureux ça soigne également les sorcières donc ça va soigner ta Morgana ta Nico Morgana Rakan et Zidane permettent de rentrer Preserver qui soigne également en pourcentage HP Max ça tombe bien Nazus value énormément les HP Max tu vois tu vois un petit peu le délire c'est n'importe quoi donc t'imagines si t'as un Asus avec genre star c'est un exemple c'est un exemple t'es port de toute façon ça va dépendre mais voilà c'est rien moi War Mug et ça juste un peu classique là ben là du coup avec le Preserver les machins et tout il va être intombable et le truc c'est que Karma c'est un perso à stacking plus ou moins fini c'est qu'à chaque fois elle va remettre sa dot et elle va refresh la dot sur les autres cibles et donc elle va mettre de plus en plus de dot sur le terrain elle va débuff tout le monde elle va appliquer ta sorcière sur tout le monde elle va appliquer le Morello sur tout le monde donc tout le board en face va brûler très très rapidement va prendre la curse sorcière va prendre des dégâts et elle va rajouter de la dot rajouter de la dot rajouter de la dot donc c'est un peu comme un Ginsu ou un Archangel passif plus du coup elle va te permettre d'activer très facilement le chrono et l'Incantor qui va en plus augmenter du coup son AP dès qu'elle active le chrono et l'Incantor donc il te faut une frontlane qui tient enfin ça ce board là je te jure si t'arrives à ce setup dis-moi en commentaire mais c'est n'importe quoi je t'assure mais ce type de board c'est des boards maxés extrêmement forts et en plus l'avantage c'est que t'attends plus sans witchcraft à tout moment si tu chopes une autre spat witchcraft tu passes en vue witchcraft et là et ben là c'est fini t'aux pipo tu retires Nasus tu rajoutes une sorcière et c'est fini incroyable on a aussi des versions du coup sans spat évidemment donc par exemple en cas de chrono 4 préserveurs où tu vas encore une fois Steph Karma en carry où tu vas lui rentrer le chrono et l'Incantor donc ça c'est vraiment très important sur Karma carry lui rentrer le chrono et l'Incantor c'est deux synergies qui marchent très très bien sur elle si tu n'as pas de du coup de spat et que tu es dans un setup classique tu vas jouer tout buff dans de la short Morello du coup elle va perma cast et ça va être une dingue le positionnement on va être à plein d'options où tu peux faire ça tu peux faire ça tu peux faire ça peu importe ce board là ça marche très très bien tu vas encore une fois rajouter des préserveurs qui est une énorme synergie let game et qui te permet de tanker suffisamment ça donne également un peu de mana à ta karma qui fait que vraiment elle va perma cast comme un port et tu as des unités du coup comme Midi Huracan en let game qui sont très fortes tu actives le sorcière tu actives plein de trucs enfin ça c'est incroyable n'hésite vraiment pas à jouer ça non plus ensuite on a encore une autre version qui est une version cette fois-ci où tu vas jouer autour de Nami et tu vas jouer Maj vu que tu joues chrono avec karma tu as chrono chrono et donc vu que tu joues Vex tu rentres facilement Maj et du coup tu rajoutes un troisième Maj qui va être Tanora en let game mais sinon un Galio un Galio en early du coup tu as trois Maj évidemment ça marche également très bien si tu as des spats un cantor Nami mais bon là c'est pas cette étape là c'est sans spats celui-là tu vas rajouter classique Casio parce que du coup tu as envie de rajouter le Preserver avec la Morgana France et enfin voilà ça c'est pareil énorme board l'headgame en cas de chrono ça va également marcher très bien et en plus le chrono va slain tout le monde et elle va continuer d'appliquer pendant ce temps-là donc c'est fort karma comme carry ensuite on a les versions Calista du coup généralement la version Calista qui marche le mieux c'est la version qu'on appelle Balista qui se joue en quatre ou six bastions suivant si tu as une spat bastion et du coup tu vas rentrer quatre fées parce que tes fées sont fortes et quitte à jouer Calista autant avoir l'item faillit qui a évolué au rang 2 si tu peux l'avoir et du coup ça te permet de rajouter un 5 stars un 4 stars un 4 stars et seulement seulement un cheater avec dans la compo là c'est une version où tu rentres pyro en plus mais ça c'est vraiment anecdotique le pyro mais pourquoi pas tu vois ça te fait un petit bout d'attaque speed tu peux monter sur ta Calista avec les cendres et machin et ça te fait le multi-striker de Calista parce que du coup multi-striker 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 ce qui est super important sur Calista c'est d'aller rentrer trois multi-striker et après d'avoir du tankiness parce que elle tu veux lui mettre à tout prix une ginsu idéalement deux ginsu et après l'item fail ça c'est vraiment le best de Calista et du coup tu lui mets une grosse front elle va perdre ma stack elle va multicast ce qui va proc 800 fois les ginsu se faire ginsu c'est un délire et après du coup tu rajoutes des arcana pour avoir un petit peu de synergie de board et au bout d'un moment tu passes sur Xerath et en attendant tu mets sur Icarim ça marche très bien ce qui fait que du coup tu augmentes quand même les dégâts de ta Calista et tu rends tout ton board plus tanky ça ça marche très bien comme compo très très bonne compo ensuite on a une version Varus alors ça c'est celle sur laquelle je suis le moins à l'aise honnêtement j'ai très peu joué Varus très très peu je sais que ses résultats actuellement ils sont pas incroyables mais ça veut pas dire que ces compos là ne sont pas logiques pertinentes et les meilleures possibles que tu peux faire autour donc Varus ce qui est très important c'est de lui foutre son IE pour qu'il crit sur son spell et qu'il fasse mal sur son spell et idéalement un la suisse pair avec un petit peu comme une Calista du 7-11 si on veut sauf que Varus il va également très très bien value la Chojin parce que Varus il a 10 de mana il a beaucoup de mana donc Chojin il va bien aimer mais après en vrai n'importe quel générateur de mana donc géateur de mana c'est soit Chojin soit Ginsu Ginsu je l'appelle ça un générateur de mana parce que ça lui permet d'auto hit plus donc de cast plus donc peu importe tu peux lui mettre ça tu peux lui mettre Chojin si on regarde vite fait les stats du personnage Varus Chojin l'emblème Frost ah quand même Giant Slayer Red Buff ouais Red Buff ouais tu peux en vrai de façon comme je l'ai dit c'est IE la suisse pair plus 1 donc là après n'importe en vrai tu mets n'importe ça marchera mais ouais tu peux mettre une Chojin un générateur de mana une Ginsu tu peux même mettre une Deathblade c'est pas mauvais du tout parce que tu bénéficies de la taxpeed de Pyro donc c'était en Pyro c'est bien à savoir que Pyro actuellement alors ça c'est un peu lié à l'équilibrage donc c'est dur de dire actuellement c'est un peu faible et du coup il faut au moins la spade Pyro pour voir vraiment value la compo et auquel cas si t'as la spade Pyro tu la fous sur Smolder sachant que Smolder avec ou sans la spade Pyro c'est pas du tout le même personnage donc oui c'est craftable donc ça doit être là hop tu mets un truc comme ça comme ça et une lieu une lieu ouais et là par contre là là t'as un vrai vrai gros board t'as gros board t'as des grosses unités de late game Tarek t'as juste deux énormes tanks puis t'as du blaster les 4 blasters donc là t'as t'as tout pour faire des dégâts quoi t'as 45% de dégâts amplifiés sur ton ultimate sur deux persos bien stuff donc tu mets ça deux stars tu mets ça deux stars tu mets ça deux stars ça deux stars et là t'es top 3 mini toi et tu peux top 1 tu peux largement c'est un gros board kps tu vois ok ensuite du coup on a la version warrior de varus je l'ai pas testé donc là j'ai vraiment repris le truc je me suis dit ouais ok ça rentre des synergies elle vient pas de moi la compo donc je te la présente rapidement mais donc là tu rentres que deux blasters du coup tu joues blasters via rumble qui te permet d'avoir le vanguard de Tamkench qui te permet d'être tanky tu vas jouer évidemment les pyros autour de varus donc quatre pyros deux blasters et ça te permet de rajouter du coup la synergie arcana et d'avoir également gwen qui est un 9 carry sur la compo et de rentrer le warrior via gwen et akadi donc dans ce cas là ton deuxième carry c'est deux carry de la compo c'est varus et c'est gwen et après c'est xerat mais ça viendra plus tard et pareil les itemisations on a vu tout à l'heure mais si tu ne l'as pas vu et que tu as skippé la vidéo tu peux mettre ce genre de délire sur ta gwen elle va être contente ce genre de délire et varus du coup on est toujours sur le même type de stuff avec l'idiot et compagnie ensuite on a tout ce qui est rise carry rise est également une très très bonne unité de late game rise il va bien aimer plusieurs types de stuff je peux lui mettre soit shojin soit ginsu les gens sont un peu trop maxi-trixé par ginsu mais en vrai c'est pas forcément plus fort de ce que j'ai vu c'est très bien ne prend pas mes propos à l'envers mais ouais c'est un peu mieux ok c'est un peu mieux mais tu vois shojin c'est pas nul non plus mais un ginsu comme générateur de mana sur rise ça marche un peu mieux parce qu'il a un passif qui scale sur l'attaque spin donc rise en général ce que je veux faire c'est ça je suis d'accord avec ce type de d'itimisation clairement ça sur les stats le montre aussi et donc rise t'as envie de lui mettre ça donc là t'auras un gros rise c'est vraiment lui ton carry de la compo ça joue autour de lui et t'as du coup scholar qui est maxé sur lui c'est vrai que si t'as en cas de scholar tu value beaucoup plus la vitesse d'attaque que sur une shojin du coup c'est encore plus intéressant je suis d'accord avec ça après du coup ton deuxième carry ça va être ça va être mi-yo et après du coup tu pressionnes un peu comme tu veux ta frontlane et le but c'est qu'ils tiennent suffisamment donc tu rentres des préserveurs et du coup ça te permet c'est une grosse synergie de la game préserveur simplement et du coup ça te permet d'avoir le scholar via bard du coup tu rentres préserveur faerie faerie préserveur scolar scolar enfin tu vois le délire du coup tu te retrouves sur des synergies propres et sur une vraie compo la game et ça pareil ça t'arrive à avoir ce setup là un rakan 2 un taric 2 imaginons c'est quasiment impossible que tu fasses en dessous de top 4 avec ce genre de setup ça c'est très très fort et donc ça c'est un setup où tu vas pas chercher des plus portals et tout là t'es vraiment sur du board cap et de la game ensuite on a une autre version en 4 warriors 4 préserveurs je l'ai pas testé je sais pas exactement ce que ça vaut c'est du Gwen Fiora mais cette fois-ci tu rajoutes du warrior via Katarina via soit Akali soit Nila n'importe ça pour le coup c'est anecdotique ça c'est important parce que ça te permet de rentrer le fiery ici et tu rentres les préserveurs classiques qui rentrent bien avec ça c'est tu veux dire on met préserveurs partout mais c'est vrai que préserveurs c'est une grosse synergie de board c'est fort je sais pas exactement ce que ça vaut je l'aime moins que ta première version que je t'ai montrée mais ça reste une Gwen Fiora j'ai oublié de te la mettre avant mais c'est pas grave là maintenant c'est pas génial là c'est si t'as du plus 1 Eldritch c'est un type de balance que je peux faire qui rentre 7 Eldritch 3 mages 2 chronos 2 contors 2 shapeshifters et du coup ici ton carry ça va vraiment être Nami parce que du coup tu lui mets 3 mages t'as le 7 Eldritch qui est fort évidemment Eldritch c'est fort si t'as les plus 1 Eldritch etc parce que ça te fait une grosse tempo et t'as facilement 5 Eldritch donc avec ce genre de trucs et évidemment avec aussi l'augmente Eldritch t'appelles je sais plus comment on va regarder c'est pas dur elle est haute School Mascot avec des trucs comme School Mascot et là du coup ton perso carry que tu veux dire c'est Nami Nami t'as envie de lui mettre en général ça ça et un Morello ce qui fait qu'elle va l'appliquer sur plein de gens avec la vague avec le statique elle va shred de l'ARM et elle va générer plein de mana et ça va vraiment être ton big carry de la compo et tu es tanky via Eldritch ça lui laisse largement le temps de cast taper et en plus t'as Karma en 9 carry qui rentre le chrono Linkantor donc il reste un très très bon 9 carry le stuff même un peu plus agressivement si tu mets Morello ici et que tu le mets pas sur Karma et du coup si tu mets un stuff un peu plus agressif t'arrives sur un délire du genre et là elle va faire mal elle va faire très mal et ton troisième carry bah plus tard c'est Nora et Yumi et le reste c'est des trucs Bruiser tank classique donc Briar tu vas lui mettre Sterak BT des cadres comme ça voilà une verticale Eldritch ensuite ça c'est si tu veux jouer Varus avec le plus sain on va parler de jour d'utiliser de te le mettre avant Varus avec le plus sain Frost alors ça pareil je trouve que c'est un peu faible actuellement mais en théorie c'est bien comme tu peux le voir tu rentres des signages énormes à gauche 7 Frost tous des dégâts plein de soldats de glace le pyro le bastion le blaster du coup ça te permet d'avoir des grosses unités qui tapent fort tu peux faire ton way en off carry ici tu peux faire un Olaf briseur également il y a plein de bails autour de cette compo blaster hunter etc imaginons en 7 Frost tu rajoutes quand même 45 d'ap sur ton way donc tu peux très bien jouer dans un way un way très agressif où tu vas faire ce genre de ce genre de bails par exemple et il va faire très très mal comme off carry et tu vas avoir du coup tes deux carry qui vont être way varus et ça peut également très très bien marcher et le 7 Frost c'est l'avantage de proc une synergie verticale haute donc d'avoir 3 soldats qui se transforment et bien booster toute ton équipe dont par exemple Diana si tu arrives à l'avoir qui est du coup 45 d'ap va énormément le value et voilà et après Diana c'est un peu en vrai je crois que Diana c'est aussi ce genre de conneries sans meilleur gain mais après le c'est Swine donc je suis pas 100% sûr on peut vérifier Diana je suis pas sûr j'ai très peu joué ce perso ouais tu vois il est là ouais ouais classique il y a un peu briser après voilà pour les différentes compos que je peux jouer franchement tu peux reprendre quasiment tout ce que je t'ai dit ça marchera c'est efficace hésite pas est-ce que je peux te donner le lien et est-ce que ça fonctionne dans quel cas je te mets les liens en description et t'auras juste à cliquer dessus et les ouvrir sur le côté pendant tes parties alors savoir que le 7 n'est pas encore sorti officiellement donc il y a des choses qui vont évoluer on va apprendre de nouvelles choses mais là j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches j'ai beaucoup joué j'ai fait beaucoup de recherches j'ai maté beaucoup de joueurs franchement j'ai toutes les comptes que je t'ai montré si tu les joues dans les setups que je t'ai donné avec les systèmes que je t'ai donné t'auras d'excellents résultats tu passes master rapidement si tu reconnais bien ces spots là et que t'arrives à les jouer ça va beaucoup t'aider alors évidemment c'est pas tout il faut aussi avoir les bases du jeu savoir faire les transits les machins mais ça on fera d'autres vidéos là dessus en tout cas je suis 100% sûr que ces compos là sont au minimum très correct après il y aura des trucs bunger qui sortiront je t'ai pas parlé des re-augments et tout mais pareil c'est long je t'ai pas fait tous les plus antispats mais il y a beaucoup de trucs il y a beaucoup de trucs à voir en tout cas n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires si ça t'a été utile et je te souhaite une excellente journée